et bien salut tout le monde c'est Oe Manga Animation j'espère que vous avez bien de mon côté ça va super et bien avant toute chose si cette vidéo te plaît n'hésite pas à t'abonner et à mettre un gm aussi tu peux commenter pendant une petite vidéo donc on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois d'avril 2021 c'est un mois qui a été assez chargé et on commence tout de suite et bien premièrement on va commencer par le service presse que j'ai reçu il ne s'agit pas d'un manga mais d'un light novel et bien vous vous demandez qu'est ce qu'un light novel un light novel donc c'est un roman pour jeunes adultes adolescents c'est des lectures qui me plaisent beaucoup et donc là il s'agit de detective high deep learning de la maison d'édition la nouvelle édition donc je l'ai reçu tout récemment d'ailleurs vous verrez sûrement un petit peu dans le coin à droite un mini unboxing du colis donc déjà je trouve le rendu de l'ouvrage magnifique donc j'ai tout juste commencé ma lecture parce que j'ai reçu tout récemment mais je vous en parlerai davantage dans une vidéo lecture manga ou là j'aurai plus avancé ma lecture et je pourrais vous donner mon avis donc là il s'agit du volume 1 j'ai extrêmement hâte de continuer pour le moment j'ai juste lu les premières pages pour me mettre dans le bain et j'ai très hâte de continuer parce que ça s'annonce extrêmement lourd donc nous là ça va être une sorte d' enquête policière avec tasuku qui va enquêter avec la détective high donc son père était chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle et les morts un petit peu mystérieusement dès le début on nous dit que ça a été un accident mais bon on y croit un petit peu moyen parce que les circonstances sont assez mystérieuses mais du coup voilà je pense que ce thème va nous aider à éclaircir ses mystères j'ai extrêmement hâte de continuer ma lecture alors ça je vous en avais parlé dans une ouverture de colis il y a pas mal de choses que je vous ai déjà présenté dans des ouvertures de colis mais que je ne vous ai pas encore trop parlé donc là il s'agit du tokyo pop city guide donc ça c'est aux éditions roki rama et si vous êtes intéressé par tokyo je pense que cet ouvrage vous allez tomber fan parce que ça parle vraiment de plein de petits coins des petits kiosques des petits restaurants franchement c'est ultra intéressant c'est imagé et ce qui est assez drôle c'est qu'ils infrustent des personnages aux formes de dessins dans les décors pour les rendre un petit peu plus vivants donc j'ai trouvé ça excellent peut-être un jour il fera un volume 2 je ne sais pas du tout mais en tout cas s'ils refont un ouvrage sur tokyo ou même une autre ville de la péninsule japonaise je pense que je me laisserai tenter parce que c'est un magnifique ouvrage après ça oui j'ai eu la chance de me procurer le volume 33 de l'attaque des titans en version limitée d'ailleurs pour ceux que ça intéresse c'est déjà précommandable chez votre libraire et ça va être donc réimprimé en septembre à partir du 1er septembre apparemment après ça on a le quintessential qu'un tu plaît donc ça c'est toujours autant intéressant donc on a le volume 8 déjà les jaquettes sont incroyables pika nous fait un travail sur l'édition qui est juste fou franchement c'est magnifique comme édition je suis très très fan de ce manga une très bonne comédie romantique the killer inside volume 5 donc je n'ai toujours pas attaqué ma lecture dessus mais bon voilà je sais que ça va être un tome incroyable puisque le volume 4 nous a un petit peu coupé de cours quand on a eu la fin on voulait absolument de lire le volume 5 donc là j'ai extrêmement hâte d'attaquer ma lecture dessus je si vous aimez le genre thriller assez psychologique ça peut vraiment que vous plaire many reasons why donc un petit peu inspiré de la série 13 reasons why donc voilà ça c'est aux éditions omaké manga si vous aimez un petit peu les huis clos donc là c'est autour d'une histoire de suicide il ya des lettres qui sont déposées sur les bureaux des élèves de la classe de la personne qui s'est suicidé pour connaître un petit peu les raisons qui a poussé cette personne au suicide c'est super intéressant moi j'ai adoré le volume et je pense que ce volume devra être tout aussi intéressant my hero academia tom 28 excellent homme très bon développement des personnages une histoire toujours super intéressante on voit qu'on avance quand même très bien dans l'histoire des combats de folie franchement j'ai trouvé ça excellent tokyo revengers tom 12 mon termine l'arc on va dire entre guillemets de l'église ceux qui l'ont lu me comprendront c'était excellent je ne sais pas du tout sur quoi va redémarrer le prochain arc je me pose pas mal de questions sur la suite de la série chez qu'au japon il marche toujours aussi bien il ya environ une vingtaine de tomes donc bon voilà moi c'est un furieux que j'adore d'ailleurs aujourd'hui ça n'a rien à voir mais j'ai pu réserver une petite plv un petit présentoir tokyo revengers dont je suis extrêmement content j'ai très hâte de pouvoir vous le présenter dès que je récupère je vous montrerai en vidéo parce qu'il a l'air magnifique et d'ailleurs sa petite anecdote n'hésitez pas dans vos librairies culture à fnac etc dès que vous voyez un petit présentoir d'un manga quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à le demander parce qu'après ils le jettent donc vous pouvez demander à le faire réserver dès qu'ils en ont plus besoin et vous téléphone et hop vous pouvez le récupérer donc voilà tokyo revengers excellent furieux aux éditions glena chez meyan on a grand blue volume 1 et 2 alors si vous attendez un manga de plongée vous avez tout faux c'est vraiment basé sur la comédie c'est purement ironique franchement c'est des étudiants qui font que des soirées assez alcoolisées finissent dans des états assez déplorables mais bon c'est franchement très drôle moi je trouve c'est pas prise de tête ouah ça ça se lit bien c'est une lecture légère que je peux vous conseiller d'ailleurs le volume 3 devrait bientôt sortir après ça on a incandescence donc j'ai lu le volume 1 j'ai adoré et du coup je me suis procuré les volumes 2 et 3 donc ils sont encore neufs parce que je n'ai pas encore attaqué ma lecture tout simplement mais ce volume 1 était très très bon donc c'est une romance un petit peu toxique entre une jeune étudiante qui lors de son travail d'été qui est donc caissière dans une petite supérette rencontre un homme qui est un petit peu mauvais genre elle se demande si c'est un yakuza ou non mais il ya une relation toxique qui va se développer entre eux parce que lui il n'a pas l'air d'être une très bonne personne il a des traits de caractère assez parfois violent même donc bon on se demande un petit peu comment ça va finir on espère ça va bien se finir pour notre personnage principal mais je sais pas du tout comment l'histoire va évoluer et c'est vraiment ça qui m'a rendu curieux la fin du volume 1 pour connaître la suite avec le volume 2 et 3 qui composent donc l'intégral de la série mais la chaîne sont pas très organisée puisque je vous présente un petit peu les maisons d'édition un peu comme ça vient avec ma pile d'achats mais du coup je me suis procuré également shigurui le volume 3 donc ça toujours aux éditions meyan alors c'est excellent je me suis régalé avec le volume 1 et 2 ce volume 3 me laisse encore une fois coupé de souffle sur la fin j'ai vraiment envie de connaître la suite d'ailleurs il y a un rythme de parution de un volume par mois vraiment merci à meyan il ya des pages couleurs mais bon comme vous en doutez la série est assez violente c'est pour public averti je la conseillerais pas à tout le monde mais c'était super intéressant donc c'est dans un japon avec pas mal de samouraï il ya des dojos plusieurs écoles etc et donc j'ai trouvé ça très très intéressant bon développement des personnages également des scènes d'action assez impressionnante parce que le trait de dessin juste magnifique donc le dernier grand format pour cette vidéo mais après il ya encore quelques petites surprises que je vous présentez il s'agit de l'ichi ikari club donc ça moi j'avais lu déjà notre ikari club le volume 1 et le volume 2 ça m'avait beaucoup plus donc je vois je me dis que celui ci ne peut être que excellent au moins j'aurais donc terminé cette trilogie c'est des enfants qui créent une secte mais qui ne veulent pas devenir adulte qui renie tout cet univers là et c'est quand même assez violent c'est assez sombre donc je le mettrai pas non plus entre toutes les mains c'est assez décalé mais franchement on voit des jeunes plonger très très sombrement donc voilà moi je trouvais ça assez intéressant j'avais envie de compléter cette trilogie et c'est chose faite parlons de kaguyasama love is war une très très bonne comédie romantique on me l'a recommandé sinon peut-être que je n'aurais jamais acheté et donc je me suis régalé donc déjà le format que nous propose pika est magnifique moi j'aime beaucoup ces jaquettes vous savez qu'ils font tout le tour comme ça les illustrations franchement ça rend super bien donc j'ai lu ces deux volumes j'ai trouvé ça super drôle c'est des sortes de petits duels on va dire entre nos deux personnages principaux qui sont dans une école prestigieuse aussi et c'est super intéressant qui va déclarer ses sentiments en premier et celui qui fera il perdra donc voilà c'est vraiment super drôle il ya plein de situations assez comiques j'ai trouvé que le volume 2 avancé quand même bien dans l'histoire le volume c'était une bonne introduction et ce volume 2 imposait de nouvelles choses c'était franchement super intéressant donc ça je vous le recommande pika m'a fait extrêmement plaisir en rééditant the fable donc ça c'est une série que j'attendais aussi énormément jamais j'aurais pensé qu'elle serait publiée en france ça s'est terminé en 22 volumes bon le prix est assez cher je le conçois c'est 8 euros 50 le tome donc aussi si vous vous demandez pourquoi j'ai pas la même jaquette c'est juste qu'il ya une jaquette réversible avec la japonaise qui est donc celle ci et que moi je préfère parce que bon la française qui est toute jeune bon je suis pas extrêmement fan donc si vous demandez de quoi parle the fable ça va parler d'un tueur en série et son boss lui demander de vivre une vie normale pendant un an sans tuer personne etc donc bon moi ça je l'avais commencé en scan je suis pas mal avancé dans l'histoire et j'ai trouvé ça excellent donc c'est pour ça que j'ai recommandé à pas mal de personnes mangadoc a été pas un petit peu déçu mais j'en avais dit sûrement tellement du bien qu'il s'attendait peut-être à mieux pour ce volume mais voilà moi c'est réellement une série coup de coeur si vous attendez une série sérieuse c'est pas le cas il ya beaucoup beaucoup de comics d'ailleurs j'ai hâte comment on va être la traduction des tomes suivants lorsque s'il laisse vraiment comme il se doit qu'il ne censure pas trop ça peut vraiment être super drôle magus of the librairie donc volume 3 et volume 4 déjà les tomes sont énormes donc moi je me suis régalé avec le volume 1 si vous aimez un petit peu je pense tout le travail qui a derrière les livres donc c'est dans un monde avec un petit peu de magie etc mais ça a l'air d'être super intéressant moi ce volume m'a beaucoup plu je me suis dit autant me prendre de la suite parce que mon le rythme de parution est assez lent mais autant être à jour sur la série donc ça je vous en parlerai quand j'aurai lu les quatre volumes dans une vidéo lecture manga parce que réellement c'est une très très bonne série que je vous recommande après ça une réception vintage je me suis fait plaisir en trouvant eux silent voice donc là il ya les six premiers la série fait au total c'est le volume donc ça parle un petit peu de harcèlement au début avec une personne qui est sourde et un qui va l'embêter petit à petit extra mais il ya une relation qui va se développer entre les deux personnages on m'en a dit tellement de bien il ya aussi un film d'animation pour ceux que ça intéresse donc voilà moi j'avais envie de me le trouver un manga j'avais envie un petit peu de me poser devant cette lecture parce qu'elle a l'air d'être extrêmement touchante et voilà ça avait l'air juste excellent donc bon à trois euros le tome je me suis vraiment laissé tenter et du coup pour conclure cette vidéo je me suis procuré don't call me magical girl i'm oho xx donc je sais pas exactement comment on prononce la série donc là j'ai les quatre volumes mais moi dans mon colis vinted il y avait donc que les deux premiers d'ailleurs la jaquette du volume 1 c'est la jaquette réversible c'est pour ça que j'ai pris slow et que j'avais pas envie de le prendre en neuf par peur de ne pas avoir la jaquette qui était disponible uniquement lors des premiers tirages par contre pour le volume 3 et 4 que je me suis pris en neuf là j'ai eu de la chance parce que j'ai eu pareil les deux jaquettes réversibles je vous les montre rapidement donc ça j'ai pas encore attaqué ma lecture parce que j'ai reçu je crois il ya un ou deux jours et vu que j'ai pas mal de retard je me dis bon autant prendre son temps et lire les séries quand j'en ai envie et celles qui me font le plus plaisir d'abord mais bon pareil voilà à 3 euros le tome pour le tome 1 et le tome 2 je me suis dit que c'était vraiment super intéressant et que ça pourrait quand même bien m'introduire dans la série et bien c'était ouais mon animation j'espère que cette vidéo à chamanga du mois d'avril 2021 vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je propose pas mal de vidéos assez variées ça peut être des lectures manga mais également les nouvelles licences de la semaine tous les lundis vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne youtube où je parle donc des nouvelles licences tous les nouveaux tome 1 qui arrivent en france et donc qui sont publiés la semaine en cours ça peut vous aider je vous fais un petit résumé dessus pour vous aiguiller sur quelles oeuvres vous pourrez vous intéresser donc ça n'hésitez pas à aller le voir donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas et à commenter pour me dire vous quels sont vos achats pour ce mois d'avril 2021 est ce que vous avez pris certaines choses en commun avec moi est ce que vous avez des petits avis à donner franchement serait super intéressant vous pouvez aussi venir débattre sur le serveur discord que j'ai en commun avec garmi authentique manga doc kimono draxo et moi même il ya aussi une coupe qui nous a rejoint récemment donc voilà franchement c'est la petite bande de potes l'ambiance est assez cool donc n'hésitez pas à nous rejoindre on discute tous ensemble c'est super cool et aussi n'hésitez pas à aller voir la chaîne des personnes que je vous ai cité je vous mettrai tout ça en description n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne parce qu'ils proposent du super contenu et puis on se dit à la prochaine et puis on se dit à la prochaine